Bonjour à tous ! Et oui, l'Odyssée du Pixel avec Richard Blin, c'est la nouvelle chronique sur les jeux vidéo qu'on vous propose pour cette nouvelle saison de Bancel Manage. Et on est très fiers de vous accueillir toute la saison. Bonjour Richard ! Bonjour Delphine, comment tu vas ? Eh bien écoutez, ça va très 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 bien. Allez, tiens, pour mieux faire de plus amples présentations, pour faire plus amples connaissances, je vous propose une musique que tout le monde va reconnaître. Harry Potter, bien sûr, tout le monde a reconnu Harry Potter. C'est bien le thème de votre première chronique, Richard. Pourquoi j'ai choisi ce thème, cette BO, d'après vous ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement, pourquoi ? Parce que Harry Potter, c'est quoi ? C'est l'académie, c'est l'école, c'est l'institution. Et cette nouvelle saison, avec le Pixel Museum et le DUS Academy, il n'y avait pas mieux qu'Harry Potter. L'école des sorciers, l'école de la magie, l'école du jeu vidéo et l'école de la science et de la technologie, Harry Potter, pour nous, c'était le mieux. Alors, pour commencer cette nouvelle saison tous ensemble, on va commencer à présenter nos invités, nos futurs partenaires qu'on aura toute cette saison. Nous allons avoir, comme ici en rédaction, sur le plateau pendant le tournage de cette émission, de cette chronique, pardon. Nous avons les beaux cahiers de chez nos amis Foxhip, qui vont être toute cette saison à nous offrir des cadeaux. Et là, celui-ci, on va se le garder à la rédaction. C'est notre livre d'or, Delphine. Le livre Harry Potter. Je le détaille aussi pour les gens qui ne perdent pas la vidéo, mais qui entendent cette chronique. Alors, la vidéo va être disponible sur notre second partenaire, Kidul Conso, la chaîne YouTube que j'anime. Et on pourra voir à chaque fois les dédicaces de toutes les personnalités qui vont venir à ta rencontre et à la mienne sur ce beau plateau de chez RCF à Bruxelles. Donc, je suis heureux d'être ici avec vous. Nous aurons d'autres invités pendant toute cette saison, Delphine. Nous allons avoir Vincent de Geekland, qui va venir nous présenter des nouveaux jeux vidéo. Il est très important que Namur, Liège ou d'autres provinces de Bruxelles puissent venir se présenter et venir avec nous. Et j'ai choisi Vincent de Geekland, car il est très motivé et très passionnant comme garçon. Bien sûr, tu vas me dire, mais il n'y a pas qu'eux. Et bien sûr que oui, il n'y a pas qu'eux. Il y aura Jérôme Atton, il y aura des élèves. Alors, Jérôme Atton, c'est le directeur du Pixel Museum, le créateur, la personne qui a mis tout ça en place. Mais il est aussi directeur de Ludus Academy. Parce qu'on va, c'est l'occasion de préciser donc Richard, le Pixel Museum à Bruxelles, c'est un musée et c'est aussi une école. Voilà, le Pixel Museum, c'est un des sept musées au monde, un des cinq accessibles, parce que les deux autres ne sont pas toujours ouverts. Il n'y en a pas beaucoup, cinq au monde, sept, on va dire entre cinq et sept. Peut-être un prochain en Belgique, ailleurs ou quoi, mais ils ne sont pas faits. C'est très dur, c'est passionnant, c'est l'école des sorciers, comme je le disais avec Harry Potter. Il faut beaucoup de baguettes magiques et beaucoup de sang-froid pour faire un musée comme celui-ci. Parce que qu'est-ce qu'on apprend à l'école ? On apprend à coder, on apprend à créer des jeux vidéo. Exactement. On parle quand même à nos auditeurs qui puissent se dire, tiens, mon petit fils ou ma petite fille a envie de se lancer là-dedans. Exactement. On va parler de tout ça, Delphine. On ne va pas avoir parlé des personnes qui se cachent derrière ces belles jaquettes, derrière ces beaux CD. Qu'est-ce qu'ils font ? Pour faire un musée, c'est le dixième art. Jérôme viendra nous en parler à la prochaine chronique. Il va nous expliquer que le dixième art, ça résume le dessin, le côté numérique, le côté scénariste, le côté designer et le côté marketing. Pour faire un jeu, pour le vendre, pour le promouvoir, lors d'une émission qu'on avait eu la chance de faire ensemble ou que j'avais été invité, je t'avais expliqué qu'il fallait vraiment avoir toutes ces compétences pour lancer un jeu et que c'était quelque chose d'ultra moderne et marketing. Jérôme va nous apprendre que le Pixel Museum représente tous ces arts au sein du musée et que l'Udus Academy, ce sont les personnes avec des professeurs et des outils à Strasbourg ou à Bruxelles, déjà huit ans sur Bruxelles, et qui sont là pour pouvoir faire tous ces apprentis sorciers du jeu vidéo qu'on va rencontrer pendant cette nouvelle saison ensemble. Alors j'imagine qu'il y a beaucoup d'apprentis, est-ce qu'il y a aussi beaucoup d'élus ? Les places sont chères. Voilà. Les places sont chères. Alors les élus, oui, mais c'est comme en cuisine, c'est la bonne recette. Tu vas certainement me dire, oui, mais on ne devient pas tous Bocuse. Et tu auras raison. Oui, mais on peut devenir autre chose. Exactement, il y a plein de places. Vous avez les infographistes, vous avez les designers, vous avez les programmateurs. Donc il y a plein de possibilités, il y a plein de choix. Et ça, on va le découvrir ensemble pendant cette nouvelle saison qui va s'appeler l'Odyssée du Pixel. Eh bien, voilà pour les présentations. Merci beaucoup Richard Blin et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada